bienvenue bienvenue dans cette nouvelle revue de moi même jetfire cette fois ci le mac le mc toys mm02 rare hand avec hurricane head on kit figurine coûté 60 dollars américain donc à peu 80 dollars canadiens ça m'a donné tout avec les frais de transport puis il a le taux de change justement le taux de change le frais de transport ça coûte 106 dollars je vais être honnête je commence à être un peu écoeuré d'investir dans du compagnie tiers je commence là vraiment je suis vraiment c'est un jouet qui c'est du basique classe mais bon c'est une autre histoire je vous gossera pas avec mes mes affaires si je chiantais le temps c'est parce que je le dois je l'ai payé fait qu'on a quelque chose une belle boîte avec justement le jouet en mode robot en mode véhicule et l'ombre on va dire en noircie le visage de cyclonus pour présenter le add-on kit sur le côté on a un petit le personnage de tide gate justement comme ça en arrière on a les options ici tout ce qu'il nous donne avec en chinois ou en japonais c'est la même affaire t'as le gars qui donne un coup de pied ça j'avoue que c'est drôle à maudit la même manière dont ratchet donne un coup de pied dans l'épisode G1 ce qui est un peu de mal avec ce kit là c'est qu'il faut avoir un jouet de plus qui était cyclonus reveal of the shield et non il n'y a pas eu d'autre il n'y a pas eu d'autre assortiment on va dire version universe c'est vraiment reveal of the shield donc le reveal of the shield je l'ai vendu une couple d'années puis j'en ai racheté un autre à un de mes amis j'ai changé avec une figurine bref c'était ça pour la boîte on a bien entendu le petit feuillet d'instruction manga mech series c'est quand même bien pas trop utile à part pour les vis rapport les les niaiseries pour add-on kit de cyclonus fait que nous avons déjà notre target ici qui est une belle petite voiture sybertronienne blanche bleu sur le top signe autobo que j'ai rajouté petit sticker un peu croche mais c'est lui vraiment 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 très beau finissons de couleurs merveilleuse des jambes argenté avec des petites lignes orange tout ça l'orange revient ici par contre ici on a quelque chose comme ça c'est les les jambes à replier c'est du gris pâle c'est pas la même sorte j'aime beaucoup ça j'aime beaucoup ça c'est pas la même sorte de blanc c'est sûr mais c'est qu'il ya des lignes bleues comme des fards arrière bomb disposal que j'adore 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 vraiment le style d'écriture c'est du microsoft word c'est du microsoft word vu dans le tour le robot ben est quand même très bien caché les à part peut-être les mains sont ici le torse le torse à replier tout ça bref quelque chose de vraiment bien le robot roule très très bien j'ai le mode véhicule je veux dire j'aime beaucoup si le cockpit argenté ici on tardera pas plus une comparaison avec la version génération de target qui m'a coûté 10 $ et elle elle m'a coûté 100 $ de plus donc c'est assez effrayant quel que je préfère sérieusement les deux sont très impressionnant en mode alternatif j'ai quand même une petite préférence pour la version génération qui est quand même très bien très bien foutu en mode véhicule pour l'instant bien entendu comparaison avec un autre set de mc toy le premier gears et swerve plus swerve c'est plus son mini bottes accompagnateur de la saison 3 il manquerait juste un petit paire pour finir un peu les mini bottes qui sont apparus dans more than midi d'hier et bien entendu une comparaison avec le cyclonus reveal reveal of the shield avec bien entendu le kit qui est ici qui paraît juste mode alternatif comme ça et la tête ici et je vais vous revenir plus tard pour cette petite sur ce jouet là fait que c'est à peu près ça je dirais en mode alternatif je vais m'arrêter mais j'aime vraiment le look ici les forts blancs on voit que c'est ça ils ont un petit peu arraché c'est quand ça sort quand même bien on voit que le blanc sort un peu sur le petit bleu foncé si j'aime vraiment le le devant du véhicule ça fait vraiment tout à l'gate je dirais aussi un peu qui est dommage c'est que j'aimais ça parce que pour le même prix on a eu le le kit de gears puis swerve le même prix on a sacrifié un robot on va dire puis on a mis un add-on kit donc il n'y a pas de fusil donc arrêtez on a le même prix pour avoir un produit un peu moins j'aurais pas intéressant mais ce produit là est vraiment moins intéressant que gears wave parce que gears wave c'est vraiment deux petits robots lui c'est juste un robot puis un add-on kit puis si tu l'as pas l'add-on kit ça je trouve ça un peu dommage pour les gens fait que je trouve que mectoy vont plus dans l'économie j'aurais aimé mieux ça qu'à la place d'un add-on kit un wind charger le même moule ou quelque chose de différent parce que wind charger ça wind charger c'est ça il apparaît dans mon dans la midi d'hier puis en plus en tant que figurant mais tu sais comme gears à peu près mais bon c'était mon petit côté un peu agressant fait qu'on va commencer la transformation de ce jouet là fait qu'on va détacher les mains ici comme ça bien entendu comme d'habitude on va commencer par les pieds c'est mieux de même fait qu'on va prendre ce petit panneau là de véhicule ici le top du véhicule là j'ai un petit peu de la misère et wow c'est parti bon comme ça ça se déclipse de cette manière là comme ça la compagne les jambes on les tire de cette manière là les pieds on les tourne pas comme ça c'est sûr du bas joint fait qu'on les met au milieu ici comme ça drette l'autre bord ne fait pas exception comme ça les roues on les twist comme ça au bord ne fait pas exception ça et nous avons déjà les jambes pour ce qui est des bras justement on pousse ces parties là pour savoir venir très bien loqué on sort ce petit panneau là pour le mettre en avant pour former un peu le bas du ventre on prend ces deux parties là et on l'écarte vers le bas comme ça on les met un peu croche de cette manière là parce que c'est pas terminé on prend cette petite partie là qui est son torse on va le descendre à travers la tête la tête qui est vraiment trop grosse pour le trou et on prend justement les épaules et on l'éclipse sur le torse sur le côté comme ça et on pousse et pour ce qui est du backpack c'est bien simple on on monte avec double articulation aussi on monte cette partie là et la partie le genre de vitre on la descend comme ça pour que ce petit peg là rentre dans le petit trou comme ça et on pousse ici pour former un peu un backpack léger à la G1 comme ça et on bien entendu on pousse aussi la partie latérale comme ça et nous avons notre petit target en mode robot qui est prêt à pas tuer les décepticons vu que c'est pas vraiment un psychopat voici une comparaison avec la version génération si en mode véhicule je préfère la version à gauche en mode robot celle de droite elle est plus belle plus détaillée c'est normal c'est du qui vend pas de fusil je sais que ta gay n'est pas un combattant c'est je pense que ce personnage là ne s'est jamais battu de toute sa vie et c'est un peu compréhensible de pas mettre de fusil par contre moi je le vois plus comme pas investir dans quelque chose parce que j'ai donné un petit fusil d'un tiré de jouets que je connais pas cas sûrement j'ai joué ça a l'air d'un jouet des sorties des années 80 donc j'y donne un petit fusil sorti de ma boîte de missile un petit juste un petit petit argenté fait que le voici justement fait que les deux je les aime bien les deux il y a des choses qui sont comme les jambes il est bleu il est plus gris ils sont plus minces il y a des plus grosses cuisses ça sort mieux dans la version génération le xbox sur le torse lui c'est un xbox on lui c'est un xbox 60 lecteur dvd plutôt sinon j'aime bien l'orange en mode vie en mode robot est vraiment vraiment plus beau sur c'est sûr que la version génération le voici à côté de cyclonus son partenaire son son amoureux c'est une autre histoire qui est un deluxe que je reviens tout à l'heure avec et bien entendu il faut bien qu'il y ait une comparaison avec Gears et Swift et ce qui me dérange un petit peu c'est qu'il est un peu plus petit avec la tête je parle du robot est plus petit que la version de Swift par contre sa tête est vraiment trop grosse regardez la tête de Swift je trouve ça c'est la même on va dire la même genre de gamme mais la tête est vraiment trop grosse à moins que ta gate a vraiment une faussie grosse tête ça fait bien entendu on va rajouter aussi leur fusil à eux autres c'est un beau petit set là je vous recommande vraiment aller voir ma revue j'aime vraiment ce beau petit set là tu sais c'est quand même Gears puis Swift anti-Bertraniens bon fait que les voici les trois armés avec des guns et c'est ce que j'aime bien c'est que il aurait dû sortir le gun de Gears sur lui fait qu'on va ranger ces fusils là ranger ces deux petits personnages là et on va y rajouter la mitraillette ici et ça lui tient quand même bien ça lui donne un certain look le comptant gate le combattant j'avais oublié de montrer cette petite scène là bien entendu Swift qui vient porter de l'alcool à ses deux partenaires une brosse se prépare à soir et le lendemain de brosse il est insupportable arrêtons de faire des conneries maintenant regardez là comment sa tête elle est très très belle une tête G1 ben pas G1 excusez IDW plutôt avec cette belle visière bleue son casque blanc son son mode plate gris c'est pas le personnage le plus expressif mais c'est un bon petit personnage côté articulation c'est assez basique j'aime beaucoup les articulations ce que j'aime avec les figurines compagnies de cette classe là c'est que c'est articulé autant comme un deluxe ou un bras pivot au niveau du coude articulation ici comme ça et articulation sur la main qui peut tourner 300 degrés un petit peu tête mais c'est pas fait pour ça ici la fourche bien entendu elle peut tourner elle sur bas joint ici ben arrêtez il y a cette pièce là il y a cette petite pièce là ici qui a arrêté plus la fourche qui peut tourner que la ceinture c'est plus une partie du c'est plus une ceinture qu'une qu'une fourche là de un bas joint bien entendu ici comme ça pivot comme ça donc on peut mettre vers l'avant ou vers l'arrière articulation double articulation ici au genou c'est une étape de transformation articulation ici comme ça bas joint vraiment intéressant un petit peu de la misère à le faire tenir c'est sur bas joint avec un peu un genre de articulation de ce qui est plus basique fait que c'est pas parfait parfait mais ah c'est quand même correct pour cette taille de figurines là c'est vraiment génial maintenant il existe bien entendu le petit kit qu'on nous a pas donné de fusil mais on a donné comment il apparaît dans la série aw en tant que on va dire victime de la guerre de cybertron parce qu'on doit faire c'est arracher les jambes c'est du gros bas joint c'est à ses têtes mettre ses parties là ici comme ça où il ya même il ya même la peinture qui est resté sur le bas joint il faut pousser par contre comme ça ça tient quand même très bien de cette manière là et bien entendu son visage ah j'avais oublié de dire que son visage on pouvait le lever c'est la première fois que je remarque ça fait qu'on doit tirer cette partie là et on peut mettre l'expression que j'aime vraiment pas l'expression de couille molle l'expression de du pleurage de manga là moi je me suis même plus d'embêter c'était quand mais juste pour dire qu'il a été 4 millions d'années on va dire comme ça et sérieusement j'ai pas de fusil mais j'ai des jambes arrachées c'est vraiment ça y est les détails de ces jambes là ici la faute la roue tout déco j'allais dire décolle c'est désolé pour l'expression québécois mais son pneu il crevait c'est ça c'est ce que je veux dire c'est deux pneus sont crevés fait qu'il peut juste marcher les détails qu'on a sur le bout de sa jambe arrachée ses deux jambes arrachées c'est vraiment beau c'est vraiment vraiment sérieusement je suis le premier à chialer que pas de gonne mais j'aime vraiment cette petite affaire là ça reste quelque chose de vraiment chouette par contre bien entendu dans mon étagère sérieux je pense à mon étagère je vais le garder avec ses jambes normal mais pour du stop motion un jour peut-être je vais sûrement garder comme ça sérieusement à un moment donné c'est clair que c'est c'est vraiment bien avec ses expressions faciales juste un exemple avec on a quelque chose de on a quelque chose comme si les yeux sont beaucoup plus gros le mode plate à peu près de la même grosseur mais on voit que la visière bleue est beaucoup plus grosse plus massif il est en train de brailler c'est normal côté backpack on a quelque chose d'assez basique c'est gros c'est un petit peu massif mais j'ai déjà vu pire et tout est dans le dos c'est vu d'en avant c'est sûr que ça sort bien mais j'ai déjà vu pire vraiment là c'est peut-être juste vraiment cette partie d'articulation ici comme pas particulation mais cette petite on va dire tout est dans le bas c'est vraiment un peu gros mais bon côté stabilité c'est quand même très bien on a quand même c'est foutu gros pieds là fait que c'est quand même très très bien c'est vraiment le personnage que ses pieds dans la série sont mêmes côté position d'attaque écoutez c'est très articulé c'est très intéressant juste le mettre comme le mettre juste le mettre comme ça je trouve vraiment en position de super héros qui 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 jump on va dire c'est vraiment chouette j'ai vraiment ça c'est la stabilité est vraiment bonne bon maintenant passons à cyclonus les parties cyclonus qu'on doit rajouter qui nous va avec c'est bien entendu une tête des nouvelles mains qui va former aussi les boosters ici et bien entendu ce petit kit de jupe japonaise la tête est ici avec bien entendu une corne l'autre bord est déchirée comme dans l'inw donc ça rentre quand même assez bien j'aime bien ici ces parties là ici qu'on va dire rajoute un peu l'arrière un genre de booster parce qu'ici il y a vraiment des pièces genre de fusées là on pourrait dire des boosters qui vient mettre ça ici qui vient compléter ça vient pas fermer mais ça vient compléter ça vient de rajouter quelque chose d'assez bien les mains ici qui 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 bien entendu se forme aussi les boosters donc on a quelque chose de au lieu que ça soit beige violet c'est la couleur de la main puis on a le booster un peu plus gris foncé que on dit gris beige comme comme ça je veux juste montrer un petit comparaison avec le cyclonus universe lui ici bon excusez j'ai souvent pensé pour rembourser mon target de vendre ce kit là parce que je suis tu sais je suis un fan d'iw mais j'ai déjà un cyclonus le universe ça fait que je me suis dit je vais peut-être le vendre si je l'aime pas finalement je vais le garder c'est vraiment très bien maintenant passons en mode robot où est-ce qu'il montre toute la modification juste pour rajouter ici l'étape de cette partie là il fallait bien entendu la visser la dévisser il nous vend avec la vis en passant pour qu'elle soit plus longue et ce qu'on fait c'est on prend cette partie là on la pousse on l'écarte comme ça de cette manière là et on vient on va dire envelopper les ça ça va bien bon ça y est bon comme ça et on vient envelopper les tuisses comme ça qu'ils longent pour former justement son petit côté japonais on lève on baisse les bras comme ça et bien entendu l'épée rien qu'à la mettre comme ça et nous avons notre petit cyclonus le voici avec une comparaison justement avec la version universe la version qui est pour moi meilleure plus belle malgré son gris plastique sérieusement je trouve vraiment les deux ensemble vraiment beau ça c'est quand même l'évolution de cyclonus c'est quand même quelque chose c'est quand même quelque chose vraiment je ne ferai pas une autre revue de cyclonus je vous invite à voir celle de l'universe sur ma chaîne et par contre celle là elle a quelque chose de vraiment il y a un âme cette jouet là le violet qu'on remarque sur la tête et sur bien entendu ce petit kit là est le même que sur les bras ici parce que c'est deux violets c'est un violet on va dire mauve gris du coup je me comprends quand je dis ça et un genre de violet plus clair décepticon on va dire et sérieusement ça sort vraiment vraiment bien il y a bien entendu ici les mains sont articulées comparément à la version universe vraiment chouette l'énorme problème que j'ai eu avec ce jouet là c'est qu'il fallait que je lime à l'intérieur des deux mains pour placer la fameuse épée et bien entendu il existe un petit il nous donne aussi ce petit trou là qui rentre dans un petit trou 5 mm pour mettre la fameuse épée l'épée de ninja de cyclonus et bien entendu ce qui est un peu dommage c'est que je vais vous montrer les détails de l'épée ça paraît pas sur vidéo mais on voit que juste j'ai juste rentré une fois puis on voit que ça on va dire la peinture gris qui formait qui était toutes des petites lignes rectangulaires sur le manche à tout on va dire encore le mot décor lissé vraiment ça a parti au vent mais par contre on peut enlever cette partie ce sabre là la poignée est vraiment belle le petit rond ici c'est quelque chose d'acier très bien on ne donne pas un arbre de target mais on ne donne une épée à cyclonus et bien entendu je vais vous le montrer comme ça juste le montrer de cette manière là ça dégage quelque chose juste l'épée comme ça attendez un instant je vais juste on va arracher ça on va placer l'épée comme ça puis on va venir coller les deux comme ça juste un petit peu il va s'arrêter qu'il rit on va dire mais c'est vraiment vraiment bien bien entendu on peut le faire le manche est assez long pour faire quelque chose de malheureusement à cause de cette partie des deux parties épaule qui se détachent tout le temps il faut faire quelque chose de ressemblant foutu 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 je pense qu'on va laisser faire on va mettre comme ça ben là ah ah ça 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 oh il y a quelque chose devant oh oui oh ces deux parties là se détachent les oeuvres aussi bon j'ai réussi c'est pas parfait mais j'ai réussi il est prêt à couper des poires des pommes des décepticons des autobos il est prêt à enfoncer son épée dans le trou de cul de Talgate je dis trop de conneries mais c'est vraiment beau la tête j'avais oublié de la montrer regardez là comment elle est IW-esque vraiment belle c'est sûr qu'il manque une corne mais la tête ressemble vraiment à une tête de psychopathe une tête japonaise elle peut tourner une tête qui se divise en 3 morceaux il faut vraiment un petit tournevis j'en ai même pas un chez nous j'ai été chez mes parents emprunter un petit tournevis pour déformer la tête mais le résultat est vraiment très bien il y a peut-être juste cette partie-là gris plastique il aurait pu faire violet quand même c'est le même gris plastique que les mains malgré tout est-ce que c'est un set qui en vaut la peine ? sérieusement si vous trippez sur IW si vous trippez sur G1 si vous trippez sur les sur Talgate parce que sérieusement si vous l'achetez juste pour le kit d'add-on le kit de Cyclonus je trouve pas que ça en vaut la peine par contre vous pouvez toujours acheter un des deux puis revendre le reste pour au moins rembourser votre achat moi je vais garder les deux ben c'est sûr que Talgate je l'ai acheté supplément pour Talgate si la Duncan serait vendue tout seul je l'aurais jamais acheté ok c'est pour j'aime Cyclonus mais je suis vraiment à fond sur la version universe me plaît vraiment malgré tout je le revendra pas c'est vraiment un beau set avec Talgate qui est prêt à se faire découper la tête comme il se doit ou autre chose parce que oui ces deux là sont en couple c'est des choses qu'on n'en parlera jamais dans notre fanformer trash talk fait que écoutez merci d'avoir écouté cette revue là les personnes qui ne se sont pas abonnées abonnez-vous si ça vous intéresse vous pouvez aller voir aussi les autres chaînes francophones je suis content avec les reviewers français puis internationaux qui parlent français parce que c'est plus ça parce qu'il peut y avoir un revueur belge mon ami Nicolas Bruni c'est qu'enfin on a beaucoup plus de produits en français puis des produits qui n'est pas juste des produits officiels des produits de compagnie-tière fait que je vous recommande aussi d'aller voir toutes mes autres revues celle de Cyclonus celle de Swear Vigors Moti Bartronien celle de Cyclonus je le dis tout de suite ça date de plus de 3 ans plus de 4 ans cette revue là je pense que c'est en 2012 je l'ai sorti celle de Swear Vigors plus de 2 ans je m'en souviens c'était un cadeau de ma fête de moi à moi-même donc c'était regarder sur ma chaîne et sur ça je vous laisse et à la prochaine et à la prochaine et à la prochaine – Sous-titrage FR 2021